Je sens qu'il y a la tension qui monte un petit peu. C'est un ami un peu bagarreur en plus, moi, comme vous le savez, pas du tout. Jusqu'à présent, la meilleure arme de défense que j'ai développée à cet âge-là, c'est la fuite, vraiment. Donc je me dis à ce moment-là, moi, je suis en train de parler avec la femme de ma vie, parce que ça fait plus de 7 minutes qu'on discute. Je commence déjà à réfléchir au prénom de nos enfants et à la taille de l'appartement qu'on va prendre. Je me dis qu'il y a deux options qui se présentent à moi pour avoir l'air un peu cool. La première, c'est que je vais intervenir dans la bagarre, mais c'est peut-être mon dernier jour de vie sur Terre. Je décide d'aller aider mon ami, ce qui est normal. Sauf qu'à l'époque, je n'ai pas du tout confiance en mes capacités physiques. Maintenant, non plus. Mais je suis encore plus mince que maintenant. On dirait que je reviens de Koh-Lanta. Donc évidemment, je ne décide pas de me battre. Je décide juste de prendre mon ami et de le tirer par le bras pour qu'on aille festoyer ensemble. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un que je ne connais, ni d'Adam ni d'Eve, qui décide de m'envoyer de toutes ses forces un coup de poing dans l'arcade sourcilière. Donc moi, je tombe évidemment de toutes mes forces par terre sous la violence du coup. C'était le combat le plus court de l'histoire du Kéma. J'essaie de me relever, mais je n'y arrive pas, parce que j'ai mes jambes qui sont parties discuter au fumeur ensemble. Elle m'en dit, vas-y, on te laisse te débrouiller. À ce moment-là, je me fais sortir par un des videurs de la boîte de nuit, qui est persuadé que c'est moi qui viens de déclencher une bagarre. Donc quelqu'un qui n'a pas du tout le sens de l'observation. Donc arrive un moment où moi je me retrouve sur le trottoir d'une boîte de nuit, l'arcade en sang, la chemise ouverte en Enrico Macias Moulaga. Donc autant te dire que je suis un petit peu énervé. Mais énervé à mon niveau. C'est-à-dire que je me dis, oula... Qu'est-ce que je fais énervé. Mais j'ai quand même mon instinct de mal alpha qui se réveille. Il y en a un petit qui est là, à peu près comme ça. Et je me dis, je vais y retourner, et il va voir de quel bois je me chauffe. Sauf qu'évidemment, je me chauffe de aucun bois. Sous-titrage Société Radio-Canada